Alors aujourd'hui, à l'émission Érable, en bref, nous recevons un gars qui est connu. Alors, soit qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, il n'y a jamais de zone grise avec l'OP, dit Pierre-Yves Blais. Allô, Pierre-Yves! Salut! Comment ça va, toi? Ça va super bien. Je suis de bonne humeur. Je me garde actif et allumé en taponnant sur plein de patentes, à passer du temps avec la famille, à jouer dehors, à être enfermé dans mon studio aussi. Je me garde allumé. Voilà. Et dites-nous la vérité, quand vous dites qu'il n'y a pas de zone grise en ce qui concerne votre personnalité, dis-le-P, tout le monde vous aime, dans le fond. Ah non, non, non! Dis-le! Non, 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 non. Ben non, je ne peux pas dire ça. Je suis en trois catégories. Tu l'as dit un peu, les deux premières catégories au début, c'est ceux qui m'aiment bien, ils m'aiment beaucoup. Ceux qui ne m'aiment pas, ils ne m'aiment pas. Puis la majorité du monde qui n'a aucune idée de je suis qui, puis ils s'en foutent pas mal. Ça, les gens que je laisse indécis ou sans intérêt, ben ça, ça me fait de la peine. Mais ce n'est pas grave! Avec des points de suspension, c'est ça? C'est ça! Voilà! Et non d'exclamations. Mais le P, moi, je vous adore. Franchement, je trouve que vous êtes un phénomène. Et souvent, il y a des personnalités qui sont fortes et vous faites partie de ces gens-là. Là, on va parler de, premièrement, votre période de confinement. Parce qu'il y a quand même deux filles et puis une femme également. Et puis, comment ça se passe chez toi? Est-ce qu'on s'amuse avec les enfants? C'est quoi exactement, là? C'est tout ça. On s'amuse et on ne s'amuse pas non plus. Parce que le confinement, vu qu'on est 24 heures sur 24, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on se tape ses nerfs à un moment donné. On fait des affaires qu'on ne fait pas d'habitude. Tu sais, comme hier, ça a été un beau moment. Hier soir, mes deux filles jouent au volleyball. Ben, ils nous ont convaincus, ma blonde et moi, à aller jouer au volleyball à l'arrière, dans notre cour arrière. Fait qu'on s'est amusés. Fait que là, je m'ai fait des rougeurs un peu. Moi, je ne suis pas un très grand sportif, tu aurais remarqué. Puis, mais tu sais, on a passé du temps. On joue dehors. C'est le fun en Titi. Mais un autre facteur, moi, c'est deux adolescentes qui ont 12 et 14 ans. Ben, ma 14 ans, elle se lève à 2 heures de l'après-midi de ce temps-ci. Là, ce n'est plus drôle. Il faut ramener ça. Il faut casser ça. Vu que j'ai mis beaucoup de temps dans mon studio pour travailler sur mon balado. Fait que l'avant-midi, j'étais pas mal à la fermée ici. Je l'ai laissé dormir. Ça ne me dérangeait pas. Mais c'est reparti à la machine. Puis là, ça fait que ça se couche à pas d'heure. Puis là, tu sais, quand la routine est défaite, c'est dur à faire ça. Même quand ils sont à dos, il faut qu'il y ait une routine. Puis là, tu vois, là, on a reçu hier ou avant hier des messages des professeurs avec des programmes faits pour chaque niveau d'école. Une une secondaire 1, l'autre secondaire 3. Puis il va y avoir des trucs en classe avec Télé-Québec qui vont apparaître à partir de la semaine prochaine. Donc, il va y avoir des outils pour pouvoir... Je vais avoir à la maison la plus jeune Marie-Lou, 12 ans, moins artistique comme sa soeur. Elle est plus cartésienne comme sa mère. Puis Charlie, celle qui dort plus longtemps, elle est plus comme son père. Elle est très artiste un peu dans son monde. Bien, ça fait que l'autre a commencé déjà depuis deux semaines à faire des petits devoirs, des petits trucs qu'elle voyait passer de ses amis ou des profs qui recevaient des trucs. Fait que, tu sais, mais tu sais, c'est pas des grosses affaires. C'est une heure par jour. Puis tu fais ça, tu t'amuses. C'est vrai que pour l'école, des fois, les jeunes, c'est pas tout le temps amusant. Mais il reste quand même que pour sortir les idées puis de lâcher le maudit Internet. Parce que je t'annonce, je regardais le trafic Internet chez nous, là. Aïe, aïe, aïe! C'est incroyable. Bien, pour voir ses chums, c'est la seule manière. Bien, puis surtout à cet âge-là, eux autres, leur tissu social, c'est super méga important. Bien, nous autres, les adultes, on est capables de ne pas se parler pendant des semaines. Ça va y aller. Mais tu sais, c'est pas évident. Bon, bien là, on va se parler grâce à « Parle, parle, j'en jase ». Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est une folie? C'est du sérieux? Ça va continuer après le COVID-19, là? Sûrement? Bien, je ne sais pas. Pour les personnes qui ne savent pas de quoi qu'on parle, c'est un balado que j'ai parti le 18 mars dernier. Je m'amusais, je fais de la vidéo corporative, je fais des… Puis j'offre aussi un service de diffusion en direct pour les entreprises quand ils ont des conférences ou des web meetings à faire leur même. Fait que j'offre ça avec mon studio, ce service-là. Je me suis mis à m'amuser avec le logiciel que j'utilise pour faire ça. Puis je dis « Hey, je vais m'installer une caméra pour le fun. Je vais me plugger un micro pour le fun. Je vais me faire un faux décor pour le fun. » Puis j'ai dit « Ah, bien, je peux brancher Skype là-dessus. » Ça fait des entrevues comme on fait là, Lydia. Fait que j'ai appelé mon ami Marc-France. On a fait 15 minutes, on s'est mis à jaser de tout et de rien. Puis j'ai marqué dans le bas, en texte, test, « Parle, parle, j'en jase » pour le fun. Fait que là, c'est devenu « Parle, parle, j'en jase » avec le P et ses copains. Là, on est rendus à notre 19e épisode cet après-midi. Puis là, aujourd'hui, notre thème, c'est le thème de gala. Donc, on va tous s'habiller super chic aujourd'hui dans le podcast. Parce que, tu sais, on n'a pas de raison de s'habiller propre. Puis si on ne fait rien, tout le monde reste en mou ou presque. Fait qu'on a décidé ça, gala. Et demain, ce sera en robe de chambre. Ah, c'est merveilleux. Mais le P et ses copains, est-ce que c'est toujours les mêmes copains ou on change? J'ai un trio. On est un trio de base. C'est-à-dire Guy Mancet, Marie-France Poulin et moi. Ça, c'est toujours les trois qui vont être là. Des fois, il y en manque un. Soit Marie-France, comme la semaine passée, il y a une journée ou deux, elle n'était pas là, elle a des grosses migraines. Elle est revenue en forme, pouf, elle est revenue. C'est Guy qui ne filait pas, poum, ça switch. C'est juste moi qui ne peux pas tomber malade. Oui, c'est tout le temps ça. Sinon, j'ai un collaborateur qui est là depuis quelques temps qui s'appelle François-Jean. Lui, sa job, c'est d'écouter les points de presse. De me faire un petit résumé, en dedans de dix minutes, il résume les deux gros points de presse fédéral-provincial. Donc, on se tient au courant de ce qui se passe. Après ça, j'ai souvent des invités. J'ai eu comme invité à date Michel Grenier, qui est un gérant d'artistes, entre autres, de Mike Ward, des gars des Chicanswell, de Yannick Demartineau, tout ça. Alain Raies, je l'ai eu par deux fois. On répond à des questions en direct, parce que ça se fait en direct sur Internet. Puis après ça, cet après-midi, je reçois un spécialiste en neuro-vente. C'est quelqu'un qui explique comment on fait la vente par les émotions, par la logique. Et moi, ça m'intéresse de voir comment ça se passe, les ventes actuellement, dans le domaine de détail, dans le commerce en général. Comment on fait ça, les ventes, dans cette crise sanitaire-là. C'est quelque chose de toutes les façons de faire échanger. Puis aussi, je vais parler avec des animateurs de radio de l'extérieur, puis tout ça. Fait que je m'amuse, je m'amuse. Il n'y a rien, c'est aucune prétention, mais c'est tellement fait. À chaque jour, on essaie d'amener une petite affaire de plus. Tout le monde travaille bénévolement. Tout le monde, on est bénévole là-dedans. On fait ça juste pour s'amuser. Puis ça donne que c'est un show de TV qui est quand même impressionnant. C'est impressionnant pour quelque chose fait dans un sous-sol, avec tôt. Moi, j'ai un capote. Je trouve assez que vous faites les trois, que vous êtes stable, les trois animateurs réguliers. Je trouve que vous devriez même faire un show dans une station de radio, parce que c'est malade. Tu vois, depuis hier, c'est rendu disponible aussi en balado audio, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut... Il y a encore beaucoup de camionnage, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans des véhicules. Toutes les gens qui sont dans des véhicules de services essentiels, ils peuvent nous écouter avec leurs appareils. Donc, on s'est ajoutés dans Balado Québec. Ça fait qu'on peut nous écouter en version audio. Puis là, j'ai eu un flash. Moi, j'ai eu mes idées pendant que je suis pris ma douche le matin. Là, j'ai dit, mon chum, Benoît Therrien de Truck Stop Québec. Ben oui. Une belle station de radio à Placeville. Puis lui, il est là, le camionneur. Puis là, j'ai pensé à ça. Mon show commence tout le temps dans le coin de deux heures, entre deux heures et deux heures et demie. On pourrait le mettre en direct là-dessus. Ça fait que les gens pourraient nous écouter en direct aussi à la radio. Ça fait que je vais voir à ça. On bouge se loin. Ben oui. Il est au courant? Il est au courant? Non, non. Je vais l'appeler après ton entrevue. C'est ton plaisir. C'est ce que je me disais. Let's go. Et bien, dans ce cas-là, il a fait en guise de conclusion, est-ce que c'est toujours diffusé par le palgeur-jans à heure fixe sur Skype? C'est approximatif. Entre 14h et 14h30, on démarre le direct, soit sur YouTube ou bien sur Facebook. Pour trouver ça, c'est facile. Sur YouTube, vous faites dans la barre de recherche PPJJLEP. Parle-parle-parle Georges Lepé. Ou sur Facebook, vous tapez ça aussi dans la barre de recherche PPJJ. En fait, c'est la page Lepé-animateur. Ça se passe là en ce moment. Et quand le direct commence, habituellement, il y a un pop-up qui apparaît avec vidéo live. C'est en anglais, malheureusement, le nom. Mais c'est là que ça démarre. Les gens peuvent communiquer avec nous autres par téléphone en direct. C'est sans frais, avec un numéro 1-877-Lepé-radio. Aussi, les gens communiquent dans le bas de la vidéo. Et ça apparaît à l'écran. On peut lire les commentaires. Ça fait que c'est le fun. C'est génial. C'est du direct. C'est ça. Oui, quand même. Mais la semaine passée, j'ai regardé les stats. C'est 15 000 personnes atteintes. Les gens qui revenaient écouter à tous les jours, ça faisait 1 800 personnes. Ça fait que pour un affaire qui est sans point d'intention pour le fun, moi, je trouve ça drôle. Même eux. Mais on ne sait jamais. Comme on dit, c'est toujours les affaires en affaires qui sont comme... Il n'y a rien là. On fait ça bizarre. On fait ça pour le fun. C'est ça qu'il peut faire finalement. On ne sait pas votre avenir, Lepé. Exact. On fait que je t'invite. Mais pourquoi pas? T'es drôle, toi. On va se faire une soirée, Lydia et Lepé. OK, une soirée. OK, pour une soirée, je suis d'accord. À la prochaine, Lepé. Un gros merci. Et puis bon confinement avec la famille aussi. Je ne sais pas, votre excellent travail, la gang. Nous retournons à Lausanne, en Suisse, pour savoir un peu comment se sent Gate Boucher, qui entend sa cinquième semaine de confinement. Allô, Gate. Comment ça va, Lydia? Moi, je ne fais pas trop de travaux de construction. Et toi, comment ça va? C'est très tranquille. C'est très tranquille. C'est vraiment des menus de travaux. Oui. Eh bien, dans ce cas-là, Gate, allons-y. Parlons d'une prochaine cinquième semaine. Jusqu'à maintenant, comment ça va? Faites une petite, une courte rétrospective pour laquelle vous avez décidé de rester à Lausanne, en Suisse. Comme tout le monde sait, c'est ça. Il y a eu du confinement aussi en Suisse, par rapport que ça a débuté avant le Québec aussi, tout ça, le coronavirus. Donc, on a été sommés de se confiner à partir du 15 mars, à peu près. Et depuis ce temps-là, mon ami Normand Véberge, tout simplement parce que, un, ma condition physique me permettait moins un petit peu de me balader à travers des aéroports au bord de le monde et tout ça. ça fait qu'on a décidé d'être sages et de rester confinés à Lausanne le temps que la crise passe. Et comment va la crise du côté de la Suisse présentement? Bien, du côté de la Suisse, c'est sûr qu'il y a des morts. Je pense qu'hier, on parlait de tout près de 600 morts depuis trois semaines, trois semaines et demie, à peu près. donc, c'est sûr qu'il y a encore des mesures restrictives. Les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, tous les commerces, dans le fond, sont fermés. Donc, il y a des consignes pour aller à l'épicerie, à la pharmacie, aller chez le médecin ou accompagner quelqu'un qui donne besoin pour aller s'improvisionner. C'est les quatre raisons qui peuvent être autorisées. On ne peut pas se balader pour le fun dans les rues. De toute façon, nous, on ne sort pas. Moi, j'ai sorti à la date une fois, une demi-heure pour aller à l'épicerie. C'est tout. L'épicerie est à peu près à 400 mètres d'où on habite. Donc, on reste dans notre vaste-lot qui est les gosses du Québec. On habite normalement sur le porte-à-mètre au-dessus du bord. Donc, on est très en sécurité et à un lieu sûr. OK. Maintenant, vous allez me dire, êtes-vous allé vous-même faire l'épicerie ou c'est toujours votre coloc, dans le fond, celui qui vous héberge, qui fait l'épicerie? Normalement, il est allé une fois et moi, une fois. Il est allé chacune fois. Comment c'était, l'expérience? L'expérience, moi, quand je suis allé, normalement, je pense que c'était un petit peu moi, à Chalandé. Mais moi, j'y ai quand même été un samedi après-midi. Puis c'est sûr que la sécurité est très forte. Raconte-moi tes bonnes nouvelles au niveau artistique. Ça se passe quand même. Il se passe quand même des choses. C'est drôle ce qui est arrivé. dimanche, j'ai reçu un courriel de mon distributeur, BD Digital, qui m'annonçait que j'étais en 13e position sur le top 200 Word en Suisse dans les meilleurs vendeurs. Et puis lundi, lundi, j'ai reçu un autre email pour me dire que la légende de Pierre Dion était entrée au palmarès au numéro 14. donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est des... C'est des bonnes nouvelles. Il faut le prendre. C'est des bonnes nouvelles. Bravo, félicitations. Alors, l'avenir augure bien en Suisse. De là à vouloir y vivre un jour. Peut-être, parce qu'il y a aussi la radio, télévision en Suisse, aussi la RTS qui est l'équivalent de Radio-Canada ici, en Suisse, m'ont contacté pour une entrevue aussi au courant de la semaine. Donc, j'attends les nouvelles de ce côté-là aussi. Voilà. Alors, juste pour en guise de conclusion, le Gate, l'avenir, comment est-ce qu'on revient au Québec? C'est quoi les attentes et la santé est toujours bonne de ton côté? Oui, la santé est toujours bonne. C'est sûr que j'attends de voir un peu les... On ne sait pas trop si c'est nébuleux. C'est sûr qu'au Québec, que je n'ai pas plus de travail que j'en ai là. On n'est pas pressé. On va voir comment ça va. puis l'important, c'est d'être en sécurité. Oui. mon sécurité, tant que je m'ai... tant que je m'ai... Évaluer ma sécurité est là, je ne prendrai pas de chance d'aller... D'aller avec mon diabète et ma haute pression et mon as, surtout dans les aéroports pour aller choper ce beau virus-là. Oui. Et je sais que la plupart de mes amis m'ont demandé de te poser la question. Est-ce que tu manges beaucoup de fromage suisse? Je mange juste les trous. C'est ça. OK. Bien, merci. Merci beaucoup, Gaët. On se dit à la prochaine. Merci, Lise. Au plaisir de se rejaser. Salut, bye. OK. Bye. Nous recevons un grand auteur qui est né chez nous, comme on dit, un gars de Victoriaville, de Plessyville. Il a même son nom inscrit à la bibliothèque du côté de Plessyville. C'est nul autre qu'Alain M. Bergeron. Bonjour, Alain. Quand même. Allô, Lydia. Quand même. Et quand on dit auteur prolifique, ça veut dire dans plusieurs pays, hein? Oui, oui, ça veut dire beaucoup de livres. Ça veut dire 293 livres de publier. J'ai une quinzaine d'éditeurs et distribués à beaucoup d'endroits dans le monde. C'est traduit en japonais, en chinois, en coréen, en anglais, en espagnol, en turc. C'est pas mal ceux-là qui me viennent en tête. OK. Mais ce qui est plaisant quand c'est traduit, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre les autres langues. On sait de quoi il est question vu que c'est voulu. Oui, mais on comprend absolument rien. C'est en plein ça. Alors, l'avantage. Maintenant, Alain Bergeron, le confinement ou le COVID-19, est-ce que vous avez, vous avez été aussi journaliste parce que vous avez commencé votre vie. Oui, dans une vie antérieure. Oui, en 1980. J'ai été journaliste de 1983 à 2005. Bon, c'est ça. Alors, journaliste et après ça, auteur de livres pour enfants. C'est bien ça? En même temps aussi parce que quand j'ai eu mon garçon en 1989, là, j'ai commencé à écrire des histoires pour les enfants. Alors, en étant journaliste et en étant auteur, j'ai fait les deux pendant presque 15 ans. puis en 2005, c'est là que j'ai laissé mon enfreur de journaliste pour être auteur à temps plein et c'est là que les publications ont augmenté de façon assez spectaculaire, disons. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle avoir du pif pour choisir sa carrière. Oui, 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 ça a été une carrière tardive mais vraiment, j'ai été très privilégié de pouvoir faire ça. Voilà. Et c'est loin d'être terminé, on va en parler. Oui, confinement pour la famille. Oui, confinement pour la famille. Parle un peu de ta famille est constituée de? Bien, j'ai un garçon de 30 ans qui demeure à Montréal, qui est présentement à Montréal, qui est monteur et puis qui reste à la maison avec sa femme qui est infirmière, super infirmière. et j'ai ma fille qui étudie en droit à l'UCL Montréal, mais elle, présentement, elle étudie à Vittéria-Ville où elle fait ses cours à distance. Alors, elle passe le confinement avec nous, on est trois dans la maison et puis avec deux chiens et ça se passe bien. Nos journées se résument à on travaille, moi, je travaille toujours. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose outre le fait que je ne vais plus dans les écoles parce que les écoles sont fermées depuis quatre semaines. Mais pour le reste, c'est comme d'habitude, j'écris, je réponds à mes messages, je fais plus d'animations sur Facebook, par exemple. Avant, je pouvais en faire une par saison et là, j'en fais deux par semaine depuis le début du confinement pour justement rejoindre les enfants qui sont à la maison puis des fois qui se demandent quoi faire. je leur fais un petit divertissement pendant une heure de temps, je leur parle de livres. J'ai l'embarras de choix, 293 livres, je peux tenir un bon petit bout de temps. Vous voulez que je vous lise quoi dans le fond, c'est ça? c'est un peu ça. Alors, je fais la lecture, il y a des demandes spéciales aussi. Donc, c'est bien agréable. Le seul problème, c'est que tu n'as pas de contact direct avec les enfants dans les écoles. c'est mon seul problème mais là, j'enjoins les enfants d'un bout à l'autre du Canada qui peuvent visionner sur ma page Facebook les animations que je fais. Alors, on fait avec le confinement. Puis, on fait notre marche à tous les soirs avec nos deux chiens en famille. On va se promener pendant 45 minutes, une heure et on fait attention aux deux mètres de distanciation physique avec les gens. OK. Et présenter des vidéos aussi versus les enfants. Est-ce que les enfants vous écrivent quand même des messages pendant que vous faites la lecture? Oui, la lecture, oui, c'est ça. je reçois. Les parents, c'est surtout les parents qui écrivent. Oui. Oui, c'est ça. Puis, ce matin, j'ai dû faire une précision parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup de demandes d'amitié mais sur Facebook, tu ne peux pas en accepter plus de 5 000 sur une page normale. Donc, alors, Facebook me rappelait que j'ai plus de 1 000 demandes expliquer aux gens qui n'ont pas besoin d'être amis Facebook avec moi pour assister au direct ou aux lectures qui sont préenregistrées. Ils ont tout simplement à aller sur ma page puis à cliquer sur le lien et ils vont avoir accès parce que mes statuts sont publics de toute façon. C'est ça, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est en plaçant. On n'est pas bloqué, c'est ça? Non, 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 la seule chose, c'est que je ne peux pas vous écrire pour vous souhaiter bonne fête parce que vous n'êtes pas amis Facebook parce que je ne sais pas c'est qu'à votre fête, c'est ça malheureusement. Oui, et à part de ça à la Bergeron, bon, le confinement, ce que vous entendez dire, je ne sais pas si vous écoutez toujours le fameux point de presse à 13 heures. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous saisissez aussi de tout cela? Ce que je saisis, c'est qu'on est bien dirigé. On a des gens qui savent où ils s'en vont et heureusement, ce n'est pas moi qui est à la tête du pays et il y a des gens pas mal plus intelligents que moi et pas mal plus sages que moi ils sont là. Alors, on écoute les directives tout simplement et la plupart, la grosse, grosse majorité des gens écoutent les directives. C'est juste quelques têtes brûlées qui en manquent des bouts parfois. Puis, il faut sortir aussi pour aller faire l'épicerie. Nous autres, ça se résume pas mal à ça. On va faire l'épicerie puis on va à la pharmacie et puis c'est tout. On a nos beaux-parents qui sont dans une résidence. Bon, c'était la fête du beau-papa dernièrement. On est allés à l'extérieur. On a jasé à travers une vitre puis bonne fête puis on s'en va. Puis, on essaie de garder contact aussi. Je sais pas, Lydia, comment ça se passe dans notre coin, on essaie de garder contact avec les gens. Fait qu'on téléphone peut-être plus souvent, on écrit peut-être plus souvent aussi sur Facebook à tout le monde avec qui on se rend en contact physique en guillemets. Oui, c'est phénoménal. On réapprend à se parler. Oui, puis c'est une situation quand même exceptionnelle. Vraiment. Tu sais, c'est dangereux aussi. M. Legault puis le docteur Arruda, ils arrêtent pas de le répéter. C'est vraiment dangereux. Puis moi, je suis comme une personne très à risque avec un grand R parce que j'ai des petits problèmes pulmonaires puis des problèmes de pression artérielle comme tu as pu le voir tantôt. Oui, j'ai devenu rouge, Mme le Sien. Hé, Seigneur, on a eu des problèmes. À ma vue, il est du rouge. On a eu des petits problèmes avec la technique. Et puis, alors c'est ça, je prends pas de chance. Il faut pas prendre de chance, personne. Puis mon Dieu, j'ai de m'admiration sans bonnes pour les gens qui travaillent au public, les gens dans les hôpitaux, les gens dans les épiceries, les dépanneurs. Hé, Seigneur, ces gens-là, ils mettent leur vie. Tu sais, c'est nos soldats. M. Legault a raison de parler d'ange gardien qui s'occupe de nous. Puis il faut le respecter, il faut y aller, mon Dieu, avec patience. Puis s'il y a des files d'attente, bon, mais gardons notre deux mètres puis restons patients aussi. Ça me fait penser, même dans le temps de la guerre, par exemple, les soldats donnaient leur nom, mais ils savaient peut-être qu'ils allaient pas revenir, mais on y allait pareil. C'est à peu près ça. Il y a une similitude entre les deux. Oui, oui, la grosse différence, c'est qu'on n'a pas de bombe qui nous tombe sur la tête. On n'a pas de problème de rationnement. Je ne voudrais pas retomber à la guerre de 39-45 ou 14-18. Ça devait être l'enfer. Présentement, tout ce qu'on nous demande, c'est rester à la maison puis lavez-vous les mains puis garder la distance si vous avez à sortir. Ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Je ne pense pas que j'ai cette influence-là. Voilà. Même pas d'écrire un livre là-dessus. Quand ça va être passé, c'est passé. Oui, vas-y. Oui, quelqu'un m'a dit « Je voudrais faire un savais-tu sur le coronavirus? » Non, je ne pense pas. Présentement, il n'y a pas de matière à rire de tout ça. Peut-être avec le recul dans quelques années, mais pour l'instant, c'est vraiment une journée à la fois. Je ne sais pas si c'est ça de ton côté. On vit une journée à la fois. On va voir demain comment ça va aller. Mais on ne se projette pas trop longtemps dans le futur non plus. C'est comme loin. On prend le temps de vivre. On est rendu là, hein? Oui, 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 carrément. Puis on regarde beaucoup la télé. On regarde beaucoup la télé, on lit beaucoup. On est beaucoup sur Facebook et sur les médias sociaux pour garder contact avec les gens aussi. C'est assez important. Puis quand on prend des marches, on prend le temps de dire bonjour au monde pour savoir comment ça va. Puis on prend les nouvelles à distance. Et comment vous trouvez les enfants lors de vos interventions virtuelles? Est-ce qu'ils sont joyeux? Comment ils sont? Est-ce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose? Ils sentent. Puis l'écho que j'en ai des parents, c'est que, bon, bien, pendant l'heure que dure l'animation, bien, ils ne pensent pas à autre chose. ils ont un contact avec les livres. Il y a des enfants qui ont zéro contact avec les livres à la maison. Ce n'est pas des habitudes pour tout le monde. il y a des profs qui m'écrivent pour dire, je reçois beaucoup de messages de profs qui me disent, bon, nous, on est content que tu fasses ça parce que les enfants gardent le contact avec les livres et, je le répète, il y a des enfants à la maison qui ont zéro livre. Pour qui, c'est comme un luxe d'avoir un livre. Les bibliothèques ne sont pas ouvertes, ils n'ont pas accès aux bibliothèques non plus. ça leur permet de passer un petit moment avec un auteur. Et d'un bout à l'autre du Canada, je le répète, je ne pense pas que je vais aller en Colombie-Britannique demain au Yukon, mais c'est genre le territoire du Nord-Ouest ou la Brada, dans les Maritimes. Et puis, ces gens-là m'écrivent, les profs m'écrivent, les parents m'écrivent pour dire « On est là, on a du plaisir avec toi, nos enfants sont avec toi. » Ils m'envoient des captures d'écran où on voit les enfants qui sont devant ma face et qui ne sont pas trop traumatisés de me voir des fois en écran géant sur la télé. C'est préférable sur une petite tablette, ça fait moins peur que sur une grosse télé 60 pouces. On aime mieux voir la tête d'Alain Bergeron que le gros virus qu'on voit tout le temps à la télé. Oui, peut-être j'aime mieux de leur montrer les livres aussi. Qu'est-ce qui s'en vient pour Alain Bergeron l'après COVID-19? Oui, au printemps, il devait avoir, je devais atteindre le 300 livres, pas 300 livres, mais 300 livres en termes de publication, mais toutes ces publications-là ont été reportées à l'automne. Alors, on va vivre avec ça. À l'automne, il devrait y avoir 10 ou 12 livres qui devraient être publiés chez différents éditeurs, dont, savais-tu sur les koalas, savais-tu sur les koalas, les Billy Stuart aussi, il va y avoir des petits romans, il va y avoir, ce sont plein de choses qui vont sortir cet automne, mais c'est vraiment, on est vraiment, Lidia, tu le sais, on est vraiment une journée à la fois. L'automne, j'ai l'impression, c'est comme, c'est dans une éternité. Oui, c'est vraiment loin. on parle de reprise d'école peut-être au mois de mai. Je ne sais pas comment, je ne vois pas l'horizon du retour à l'école à court terme. Tu sais, quand tu annules les Olympiques, il n'y a pas grand-chose d'autre qui tient après. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui tient après. Voilà. Eh bien, Alain, peut-être un mot de la fin encourageant pour ceux qui nous écoutent. Restez à la maison. Restez à la maison. Lavez-vous les mains. Faites attention à vous autres. Puis, prenez un bon livre pour lire. Puis, les enfants, si vous prenez un bon livre, prenez un des miens. Vous allez vous amuser encore plus, peut-être. OK, c'est bon. Bon, bien, merci beaucoup, Anna Bergeron. Merci beaucoup, Lydia. Attention à toi aussi. Ah oui, moi, je suis toute seule. Je suis très isolée en confinement. Et puis, on fait de la TV. Alors, restez chez vous. Comme ça, ça va bien aller. Merci, Anna Bergeron. Et salutations particulières aux gens de Plessisville. C'est ma ville aussi. Je vous le rappelle. Et oui, puis à chaque fois qu'on va à la bibliothèque, on voit votre nom. mon Dieu, je suis tellement... Sérieux, juste pour terminer, je suis tellement fier de ça. C'est beau. Je peux mourir demain matin, puis je vais être fier de... Je vais pouvoir dire, bien, il y a quelque chose qui porte mon nom quelque part. En plus, c'est dans ma ville d'origine, pas loin d'où je demeurais. Un gars, un gars est content. Oui, un bel héritage aussi que vous laissez. Oui, oui, à la prochaine, Alain Bergeron. Merci, Lydia. Salut. Salut. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de nos invités? En ce qui concerne Alain M. Bergeron, pour chasser les idées stressantes de nos enfants, c'est de tout simplement lire ses livres et surtout, amusez-vous. En ce qui concerne Gaët Boucher, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il est toujours du côté de la Lausanne, donc en Suisse et on ne sait pas du tout quand il va revenir. Il va peut-être falloir changer la légende de Pierre Dion pour la légende coronavirus de Gaët Boucher. Ça, c'est vraiment à suivre. Et par la suite, pour Le P, en ce qui concerne son émission de radio à la radio Troc Stop de Plessisville, donc Troc Stop Québec, oui, c'est confirmé. Alors, Le P et ses copains, eh bien, oui, sont maintenant diffusés du lundi au vendredi. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine et passez une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada